Bonjour les amis, notre série Nodal 818 est en train de monter en puissance. Déjà le cinquième épisode vendredi prochain à 19h30. Alors il est temps de prendre le train en marche. Rejoignez l'aventure, abonnez-vous à la chaîne Nodal 818. Mais, mais, avant toute chose, qu'est-ce que c'est qu'un nodal ? Je suppose que c'est à peu près la même chose chez vous puisque les nodaux sont des copies. Les nodaux sont des copies destinées à exécuter des protocoles analytiques et statistiques. Au mieux, ils sont produits pour la sécurité et la prédictivité afin de conjecturer les meilleurs correctifs dans le cas improbable où se présenterait une anomalie, un événement inattendu, plus susceptible de faire dévier le déroulement du grand scénario du cube. Et dans ces cas-là, il faut recourir de toute urgence au nodal. C'est indispensable. A l'intérieur d'un nodal, on peut revenir en arrière, ralentir ou accélérer le temps. C'est l'avantage. Les algorithmes vont donc remonter jusqu'à l'instant où s'est produit l'erreur. Ils vont l'identifier et l'isoler. Supposons que ça ne concerne qu'un seul individu. Ils vont pouvoir zoomer sur son quartier, sa maison, sa chambre, sur lui, analyser tout son environnement dans le nodal, passer au panneau fin sa famille, ses amis, ses voisins, les passants qu'il croise en allant acheter son pain. Puis, ils vont insérer différents correctifs et modifier certaines interactions et passer tout ça en accéléré pour voir et étudier le résultat. Et au final, trouver la meilleure équation pour résoudre le problème. C'est-à-dire jusqu'à ce que le SIM se déviant et tout ce qu'il a entraîné à la marge, jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Le terme nodal vous paraît peut-être encore un peu complexe et le concept barbare, mais détrompez-vous. La gendarmerie a d'ailleurs très bien compris l'utilité des nodos et elle y a recours dans ses enquêtes les plus sensibles. Le Haut-Vernay est dorénavant bouclé, figé par une centaine de gendarmes qui quadrillent la zone. Pour trouver d'autres ossements et déterminer la cause du décès du petit Émile, la dizaine d'enquêteurs mobilisés est aidée par des drones. Trois engins ultra sophistiqués, capables de modéliser en 3D la zone où a été découvert le crâne de l'enfant. On crée un jumeau numérique, donc en fait on va créer une version numérique de la scène telle qu'elle a existé au moment où on s'est déplacé, pour pouvoir se repositionner dedans et replacer l'ensemble des éléments qui y sont prélevés. On restera le temps nécessaire pour fixer la scène et jusqu'à ce qu'on ait relevé tous les indices. Les amis, abonnez-vous à la chaîne Nodal 818. Ne passez pas à côté des surprises énormes qui vous attendent. Et qu'est-ce que c'est au-dessus ? À côté, j'ai... Regardez ! Un deuxième.